salut les joueurs il ya des jeux qui peuvent marquer d'autres qui peuvent passer que penser de nova luna un jeu qui a reçu le spill en 2020 le spill pour rappel c'est un prix au salon des scènes et scènes un des plus grands salons de jeu alors vérifions si ce prix est mérité alors voici l'intérieur de la boîte une boîte assez jolie on voit un vanille sélectif et même l'intérieur est décoré alors toujours cette mode de diffère différentes couleurs inspiré peut-être dadara ils y reviendront donc voici la règle du jeu une règle cohérente une mise en place sur un premier volet la règle se déroule en trois volets nous avons mis en place un déroulement de la partie quelques exemples sur le placement de tuiles rien de particulier si ce n'est à noter que ce jeu se permet de jouer en solo et jusque quatre personnes si maintenant le reste l'intérieur de la boîte que je propose de découvrir avec une mise en place donc voici une mise en place pour deux joueurs ce jeu peut se jouer ce que quatre joueurs vous avez d'autres options voici les blancs et des bleus il y a en tout 21 pions un servant de marqueur les autres sont les pions que vous devez placer sur les tuiles vous avez gagné si tous ces pions sont placés sur vos tuiles les tuiles sont situés dans la pioche mais aussi autour du plateau la lune ici présente très joli marqueur vous permet de connaître à l'avance les tuiles que vous pourrez utiliser vous pouvez à chaque tour choisir les trois premières tuiles disponibles ici le 7 le 4 et le 6 comment lire une tuile ici j'ai le nombre indiquant le nombre de cases lesquelles je vais devoir avancer pour me saisir de cette tuile des objectifs trois objectifs ici un objectif turquoise un objectif bleu un objectif rouge il en faut deux jetons pour remplir cet objectif deux jetons pour remplir celui ci et un seul pour celui là le pion noir est au dessus du pion orange et sera donc le premier à jouer je choisis de me saisir de l'objectif indiquant quatre je vais donc le placer devant moi j'avance de quatre cases de trois quatre et ma lune va aller se mettre dans l'emplacement vide le second joueur aura à choisir parmi les trois prochaines tuiles puisque le but est de réaliser des objectifs vérifions sur ces cartes et ceux ci sont réalisables j'avais cette carte en premier lieu j'ai là je vérifie je vois ici une carte jaune et une carte turquoise qui doivent être attenante c'est le cas ici carte turquoise carte jaune objectif 1 résolu alors ici il me faut deux rouges 1 2 effectivement c'est réalisé ici je vois un turquoise et un rouge un rouge un turquoise c'est parfait objectif réalisé je vais vérifier les autres tuiles j'en ai pas l'impression donc pour l'instant à deux rouges ici néanmoins voilà effectivement de rouge proche le vainqueur est celui qui aura posé ces 20 pions alors vous l'aurez compris il va y avoir pas mal de réflexions pour placer ces tuiles et de manière la plus optimale possible mais alors ce spill est-il véritablement mérité la thématique simplement plaqué sur une mécanique c'est dommage elle est jolie ce jeu de nombre et la mécanique est très très bien huilé je n'ai pas essayé la partie à un joueur en solo je n'ai pas essayé par contre nous avons essayé la partie en duo et le jeu marche très 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 bien en duo autant qu'avec trois ou quatre joueurs c'est véritablement un bon moment un petit regret c'est au niveau des points jusqu'au dernier moment on ne sait pas vraiment qui va gagner et très très souvent c'est toujours sur le fil que l'on gagne donc un jeu très astucieux très sympa très malin que je peux que recommander un spill mérité oui certainement en tout cas pour ma part un jeu qui rentre dans ma ludothèque sans aucun souci et je pense qu'il va ressortir bien souvent allez salut les joueurs